Bon, donc on commence par l'intervention de Jacques Sapir sur les dimensions régionales de l'épidémie COVID-19 en France. Merci beaucoup. Alors, mon intervention va porter justement sur une tentative d'estimer l'impact régional de l'épidémie du COVID-19. Je dois tout de suite signaler que je me suis heurté à deux obstacles importants dans la réalisation de cette présentation. Le premier est un obstacle général, le fait que le premier confinement qui a été adopté en France, autrement dit le confinement de mars à mai 2020, a probablement bloqué l'extension régional de l'épidémie. Et le deuxième obstacle, c'est évidemment le fait que pour l'instant les données, en particulier régionales, sont encore très fragmentaires. Bon, néanmoins, il y a suffisamment de données pour que l'on puisse commencer à avoir une image générale du processus de régionalisation de l'impact de la COVID-19. Alors, si on regarde la première vague de l'épidémie, celle qui a frappé la France au printemps, on peut faire cinq constatations. Tout d'abord, la pénétration de l'épidémie a sans doute été précoce en France, probablement dès le début du mois de novembre 2019. Deuxièmement, cette épidémie a connu une accélération sensible en février 2020, une accélération qui, et c'est le troisième point, a été liée à la logique de clusters dont le développement a été incontrôlable. Ce qui pose le problème de savoir si cette épidémie a été régionalisée et surtout de savoir si elle a bien engendré une mortalité excédentaire. Alors, si l'on regarde les hospitalisations lors du 7 avril 2020, on constate que deux régions se détachent. sont essentiellement l'Île-de-France et le Grand Est. Donc, on voit d'ailleurs qu'il y a un assez bel alignement des régions dans le rapport entre les autres. hospitalisations et le rapport entre les entrées en réanimation, qui est sur l'axe vertical. Alors, les premiers enseignements, c'est que tout d'abord le confinement de mars à mai a fortement ralenté. est-il l'expansion de l'épidémie ? Alors, qu'est-ce qu'il y a des résultats ? Le déclenchement de la phase aiguë de l'épidémie semble être lié à des clusters qui n'ont pas été maîtrisés ou qui ont été mal maîtrisés, ainsi qu'à une politique sanitaire qui a été globalement assez mauvaise, je dirais même calamiteuse. Ceci étant, si on retire la question de ces clusters, on voit qu'il y a eu de multiples facteurs de l'infrastre. de diffusion dans lesquelles le rôle des transports intrarégionaux a joué un rôle important. On voit ensuite qu'il n'y a pas à cette époque-là de relation entre le taux d'hospitalisation et la densité de population dans les régions. Nous видим qu'à ce moment-là il n'y a pas de связi entre le nombre de cas de l'hospitalisation et la densité des régions, la densité de l'hospitalisation. Bien sûr, le taux d'hospitalisation est élevé en Ile-de-France, qui est la région la plus dense. Mais on voit que la région des Hauts-de-France, qui est une région qui est aussi assez dense, et bien cette région-là ne montre pas du tout un taux excédentaire d'hospitalisation. Mais on voit aussi qu'à ce moment-là, l'hospitalisation, l'hospitalisation de l'hospitalisation, dans ces enseignements, il y a aussi le fait qu'il faut regarder la cohorte des patients hospitalisés entre le 1er mars et le 15 juin. La mortalité parmi ceux qui sont passés en soins critiques Et on peut comparer, de ce point de vue-là, l'ensemble des régions du point de vue de la mortalité. Et on voit tout de suite qu'il y a peu de différences régionales à ce niveau. En effet, le taux de mortalité standardisé à 90 jours varie assez peu. Et il n'est pas encore clair, si cela est dû au fait que des patients en réanimation ont été transférés d'une région à l'autre. Ou si c'est une caractéristique propre de cette maladie. De fait, quand on regarde la relation entre la densité régionale et le pourcentage de décès, Les trois régions qui ont été le plus frappées par l'épidémie, c'est-à-dire le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Canté, et les Hauts-de-France, ce sont des régions... J'ai mis Paris de côté dans ce graphique, mais ce sont donc trois régions qui n'apparaissent pas comme particulièrement reliées au phénomène de densité. et les trois régions qui sont là, à la vue de la mort, qui sont là les régions qui ont été déviés par l'épidémie du pays, c'est la Bourgogne-Franche-Conté, le Nord de France, la Voté du pays avec la région Eau de France, elles ne sont pas très liéssent par l'épidémie du pays. Alors, si on revient maintenant sur les facteurs, il y a cinq facteurs qui apparaissent comme significatifs. Si on revient à les facteurs, il y a 5 facteurs. Tout d'abord, le rôle des transports intrarégionaux et marginalement interrégionaux. Alors, par transports intrarégionaux, on veut dire les TER, donc les transports régionaux, mais aussi, en région Île-de-France, le RER. Pour les transports interrégionaux, c'est essentiellement le TGV. Mais, dès la fin du mois de mars, avec le confinement, le trafic du TGV a été pratiquement nul. Mais, dès la fin du mois de mars, dans les conditions d'inviteur, les transports intrarégionaux ne sont pas passés. C'est ce qui explique, d'ailleurs, qu'il n'y a pas eu, probablement, de diffusion nationale de l'épidémie. C'est possible et explique, qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y a pas eu. Par contre, le maintien pendant longtemps des transports intrarégionaux a certainement du jouer. Deuxième facteur, la réaction tardive et maladroit du gouvernement. Deuxième point, l'existence de ce que l'on peut appeler des professions à fort risque pour contracter la maladie. Tretien facteur, c'est l'existence de professions, qui ont apprécié un prix élevé à leur exposition au risque de contamination. La seconde profession à risque, ce sont les personnels des services considérés comme indispensables, qui fonctionnaient dans la période de confinement. Alors, est-ce que l'internationalisation de l'épidémie a eu un impact sur le développement de l'épidémie à l'intérieur de la France ? Une partie de l'opposition en France a demandé à ce que le gouvernement ferme les frontières et a protesté quand le gouvernement a refusé de fermer les frontières. Alors, l'impact a été probablement faible, mais en raison de la fermeture des frontières par les autres pays. Ainsi, la fermeture des frontières par l'Italie a probablement indirectement protégé la France, en tous les cas les régions frontalières avec l'Italie. Le fait, c'est que l'Italie a fermé ses grignées, c'est probablement possible de protéger l'épidémie à l'épidémie à l'extérieur de l'épidémie. Par contre, l'apparition de clusters, de foyers épidémiques importants dans le sud de Paris peut être liée à la présence d'Orly, de l'aéroport d'Orly, ainsi que la présence de foyers épidémiques dans le nord, qui, elle, semble très liée à l'aéroport de Roissy. Ce qui veut dire qu'une politique de restriction des mouvements internationaux, de fermeture des frontières, peut être pertinent. Et enfin, ce qui frappe, c'est l'absence de relation entre la densité et les régions, y compris au niveau infrarégional, au niveau des départements français. Alors, on constate aussi le rôle de la pauvreté et des situations de logement dans les familles. Mais une étude plus générale de l'effet de densité montre que l'effet de cette densité apparaît relativement faible. Alors, c'est une constatation qui est contre-intuitive. En effet, la COVID-19 est une maladie qui est très liée à la densité des personnes. L'une des meilleures comparaisons médicales a été celle qui a été faite avec la tuberculose en particulier. Et donc, on aurait dû s'attendre à ce que des territoires à forte densité présentent des fortes taux de contamination. C'est-à-dire qu'il s'attendre à ce que des régions, où la densité de la densité de l'épidémie, existent trois причines, qui concernent la недelle de la densité de l'épidémie. Tout d'abord, le fait que cette épidémie a été très régionalisée et très limitée dans les régions qu'elle a frappées. Deuxièmement, le lien qui n'est pas évident entre la densité et ce qu'on appelle les déserts médicaux en France, c'est-à-dire les régions où il y a peu de médecins par habitant. Ainsi, la contamination semble avoir avancé plus vite dans les régions qui étaient considérées comme des déserts médicaux que dans des régions avec une bonne infrastructure médicale. Enfin, à la marge, l'impact du transfert des patients vers des régions bien équipées médicalement a pu fausser certaines statistiques. Alors, on va le voir là. Vous avez sur ce tableau les 52 départements, un département est l'équivalent d'un райon en Russie, les 52 départements avec un taux d'hospitalisation inférieur à 0,15 pour 1000. Vous avez là les 34 départements avec un taux compris entre 0,15 et 0,50 pour 1000. Et on voit qu'il n'y a aucune corrélation entre la population et le taux de mortalité. Et enfin, là, la présentation générale sur les 99 départements français. Alors, mentionnement important, effectivement, le confinement a bloqué l'effet de régionalisation de l'épidémie. Deuxièmement, les facteurs économiques et sociaux ne sont visibles en réalité qu'à l'échelle des microterritoires. Un exemple, la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de la France métropolitaine. Par exemple, c'est le département Saint-Denis, qui est le plus pauvre de la France métropolitaine. Tous les sociologues s'attendaient à ce qu'il y ait un très fort taux de contamination dans ce département. Mais quand on compare ce département au département de la Seine, c'est-à-dire à Paris-Intramuros, on voit que les chiffres sont inférieurs à ceux de Paris. Or, Paris-Intramuros est très certainement l'un des départements les plus riches de la France. Après, quand on regarde au niveau des communes et des arrondissements qui composent la Seine-Saint-Denis, on retrouve bien un effet socio-économique sur le développement de l'épidémie. Mais cet effet est relativement faible. Enfin, troisième enseignement, la première vague de l'épidémie a probablement été d'un niveau de sévérité équivalent à celui de la canicule en 2003. Et le troisième enseignement, c'est que les résultats de la première vague de l'épidémie sont примерно équivalents aux показateurs de la mort, qui ont observé pendant la pluie en 2003. La canicule de 2003 avait été notoire par la surmortalité qu'elle avait entraînée, en particulier chez les personnes âgées. Et on voit qu'en moyenne, la surmortalité journalière a été plus forte en 2003 qu'elle n'a été durant la première vague de l'épidémie. Et on voit qu'en moyenne, l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie est en moyenne de la première vague de l'épidémie. Alors, regardons maintenant ce qui se passe avec la deuxième vague, celle de l'automne 2020. Et je dois ajouter que nous sommes en plein aujourd'hui au milieu de cette deuxième vague. Alors, tout d'abord, il s'agit d'une vague qui est différente dans la mesure où la population a déjà connu la première vague, et ensuite où les mécanismes de diffusion sont assez spécifiques à cette deuxième vague. La deuxième constatation, c'est qu'il y a bien très probablement une extension, si ce n'est sur l'ensemble du territoire, en tous les cas sur une majorité du territoire français. Ensuite, la reprise de l'activité économique et sociale semble avoir été un des grands facteurs d'expansion de cette épidémie. En effet, on peut identifier trois grands lieux d'épidémie. Les foyers ou les clusters qui ont lieu dans les entreprises et qui représentent à peu près un tiers des cas. Les clusters sur les entreprises, qui représentent à peu près un tiers de cas de maladie. L'ensemble du système d'enseignement, écoles, collèges, lycées, universités. C'est un lieu de contamination et d'infection important, d'autant plus qu'une partie des enfants peuvent être porteurs du virus tout en étant, comme on le dit, asymptomatiques ou n'étant pas touchés par la maladie eux-mêmes. C'est un endroit très important, où il peut se produire une signification importante. C'est plus qu'une partie des enfants peuvent être porteurs du virus, ne représentant à peu près des symptômes de la maladie. Et les premières analyses sur la progression de la contamination par classe d'âge montrent que dès le mois de septembre, c'était les classes d'âge inférieures à 30 ans qui étaient les plus contaminées. Et le premier analyse montre que, dès le mois de septembre, la groupe de la population, dans laquelle il y a observé le nombre de cas de maladie, c'est les populations de la maladie de la maladie, c'est les populations de la maladie de la maladie. Enfin, les transports à courte distance, les TER, les RER ont joué un rôle important dans la contamination. Et, enfin, un rôle important dans la maladie de la maladie de la maladie de la maladie, c'était le transport, incluant les régionales et les électriques. Autrement dit, le redéveloppement de l'épidémie n'étant rien lié au phénomène des vacances, ce n'est pas lié au relâchement de la discipline sanitaire des Français. Alors, là, pour le coup, nous avons une situation qui est assez différente du mois d'avril, avec le fait que le nombre d'hospitalisations et le nombre de réanimations pour 1000 habitants est bien corrélé. Avec toujours le fait qu'il y a deux régions de France, la Bretagne et les pays de Loire, qui semblent moins touchés par l'économie, par l'épidémie. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes a visiblement été la plus touchée. Et là, quand on compare le nombre d'hospitalisations le 6 novembre et la densité des départements, et bien là, cette fois, on retrouve une très forte corrélation. On voit que les quatre départements, où il y a les quatre villes les plus importantes, sont les plus touchées. Le Rhône, c'est-à-dire Lyon, l'Isère, l'Isère avec la ville de Grenoble, la Loire avec la ville de Saint-Étienne et la Haute-Savoie avec la ville d'Annecy. Trois de ces villes sont aussi des centres universitaires très importants, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne. Et donc là, on voit que, de manière assez intéressante, l'épidémie touche les départements, qui sont les départements les plus dynamiques et les plus économiques, je dirais, solides d'une région. Alors, est-ce que le coronavirus serait-il une maladie de riche ? Pas exactement, mais il fera, comme je l'ai dit, essentiellement les entreprises, qui fonctionnent, et surtout les universités et le système scolaire. Pas vraiment, mais il fera, en général, les entreprises et les systèmes scolaire sont très fortement corréllées au niveau de richesse d'un département. Alors, on retrouve exactement la même situation en ce qui concerne l'Île-de-France. C'est la même situation en ce qui concerne l'Île-de-France. Évidemment, Paris à Tramurus montre le taux d'hospitalisation le plus important rapporté à la densité. C'est la même situation en ce qui concerne l'Île-de-France, c'est la même situation en ce qui concerne l'Île-de-France. Et puis, on voit que la Seine-Saint-Denis suit, mais qu'elle n'est pas du tout en tête des départements, comme on aurait pu le croire à partir des déclarations d'un certain nombre de sociologues qui indiquaient que le coronavirus touchait plutôt les populations économiquement les plus fragiles. Mais ce département n'est pas au premier lieu, comme on peut penser, selon les заявления de sociologues, qui disaient que le coronavirus se déroule sur les plus déroulés de l'île-de-France. On voit aussi qu'au sein d'une région, donc l'Île-de-France, il y a d'énormes écarts entre les départements. Nous видим также, что внутри одного региона, l'Île-de-France, наблюдаются огромные различия между départementами. Deux départements qui sont ruraux au sein de l'Île-de-France, le Val d'Oise et le Val de Marne, apparaissent très peu touchés. Ce sont aussi des départements dans lesquels il n'y a pas d'université. Ce sont aussi des départements, dans lesquels il n'y a pas d'universités. Alors, les enseignements sont triples. Ici, on peut faire trois conclusions. Il y a bien une diffusion plus générale sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il y a un lien qui est nettement plus marqué qu'au printemps dernier entre la densité et l'épidémie, en particulier à l'échelle départementale. Et enfin, on peut isoler un effet de la métropolisation, ainsi que des villes universitaires dans le développement de cette épidémie. C'est le rôle des rentrées universitaires, mais aussi des fêtes étudiants qui se sont déroulées au début du mois de septembre. Là, vous avez les données qui m'ont permis de construire ce tableau. Et là encore, on voit qu'au niveau des hospitalisations pour mille habitants, les trois départements les plus touchés sont Auvergne-Rhône-Alpes, comme je l'ai dit, l'Île-de-France et Provence-Côte d'Azur, où on sait qu'il y a autour de Marseille, d'Aix et de Nice des centres universitaires extrêmement importants. Contrairement à la première vague, on voit que des régions comme le Grand Est sont des régions qui sont aujourd'hui beaucoup moins touchées. Même chose pour les pays de Loire, pour le centre Val-de-Loire, etc. Donc, en conclusion, la seconde vague d'enseignement est la suivante. Contrairement à la première vague, la deuxième vague touche donc en priorité des régions relativement favorisées avec une activité de service importante et une activité universitaire importante. Cette deuxième vague s'étend aussi rapidement en milieu rural, même si l'effet de densité est présent. Ce qui montre qu'il n'y a pas simplement les universités qui sont des foyers de contamination, mais les écoles, les lycées, les collèges jouent aussi un rôle non négligeable dans l'expansion de l'épidémie. Cela montre que les facteurs de l'épidémie de l'épidémie ne sont pas uniquement les universités, mais aussi les systèmes de l'éducation, les écoles. Et pour finir, la coupure nord-ouest-sud-est, qui séparait une France contaminée d'une France non contaminée au printemps, elle se maintient néanmoins, mais elle est très largement affaiblie. J'ai une question. Je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que Jacques concernant la Seine-Saint-Denis. J'en parlerai tout à l'heure. Les chiffres que j'ai sont quand même très impactés par le sous-équipement médical de la Seine-Saint-Denis et concernent beaucoup plus l'angoisse de la récession économique. Alors peux-tu donner plus d'informations sur ces chiffres ? J'ai un peu d'autres chiffres que Jacques au département de la Seine-Saint-Denis. Elles sont, bien sûr, concernant l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'infrastructure. Et elles concernent, en général, de la peur de l'économie de l'éducation économique. Alors, je pense que c'est tout à fait normal et ça correspond à ce que j'ai appelé une analyse microterritoriale au sein du département. La Seine-Saint-Denis est particulièrement frappée par le phénomène des déserts médicaux. Et ces déserts médicaux rendent une détection précoce de l'épidémie beaucoup plus difficile. Donc, les communes de Seine-Saint-Denis, qui sont en situation de désert médicaux, sont des communes qui ont été particulièrement touchées. Mais au niveau du département, il faut faire attention, car la Seine-Saint-Denis est un département qui est assez hétérogène. Il y a évidemment une grande partie du département qui est très pauvre. Il y a une partie du département où le niveau de vie général est nettement plus élevé. Ce qui fait que les données au niveau général, au niveau du département, ne correspondent pas nécessairement au niveau des microterritoires. Enfin, sur l'angoisse quant à la récession, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé. Et intuïtivement, il est normal qu'elle soit plus élevé dans des régions où, traditionnellement, le taux de chômage est plus élevé que la moyenne. Tout ceci me semble assez logique, en réalité. Et intuïtivement, il me semble absolument normalement, que le taux de chômage est plus élevé dans des régions où il y a plus élevé que le niveau de vie général, c'est logique. Est-ce que je pose une question ? Hélène, excusez-moi, il y a trois personnes qui ont été élevé dans les commentaires et les questions, mais il y a eu sept minutes. Je vous prie de s'occuper. Il y a Hélène Clément-Pitiot, Mstislav Afanasyev et Yulia Zinchenko. Bon, on a trois personnes avec les commentaires, mais je vous demanderai d'être très bref, parce qu'on n'a que sept minutes qui nous restent. Merci, Oleg. C'est juste parce que j'ai peut-être pas bien entendu ce qu'a dit Jacques. À propos du Val-d'Oise et du Val-de-Marne. Moi, mon université est dans le Val-d'Oise, à Sergy-Pontoise. Et je dois dire que c'est une ville où il y a beaucoup d'écoles et l'université est très importante. Et des faits d'étudiants, il y en a eu beaucoup. Mais voilà, donc je soumets cette question à Jacques. Le Val-de-Marne aussi, il y a l'université de Marne-de-la-Vallée avec beaucoup d'écoles. Il y a une chose aussi entre les différences entre les jeunes et les vieux par rapport à la maladie. Il me semble que la première vague a touché beaucoup de personnes plus âgées et la nouvelle vague de personnes plus jeunes. Mais n'est-ce pas un effet d'immunité ? C'est d'autant que les conditions économiques et l'angoisse pour les jeunes est très importante. Et c'est aussi un facteur qui baisse l'immunité de la jeunesse. Voilà, merci, j'ai fait le plus vite possible. C'est-à-dire qu'on a eu l'université de Marne-de-Marne. Et il y a une une fois la différence entre la première et la seconde épidémie, относительно de la question de la maladie, la première épidémie de la maladie et de jeunes. La première épidémie de la maladie de l'influence, la deuxième épidémie de la maladie, la deuxième épidémie de la maladie de la maladie. Et il y a une question sur l'immunité. Peut-être que les jeunes qui sont très blessés et écrits économiques et ont peur de l'avenir, peut-être que ça conduit à l'immunité de l'immunité, et donc elle a plus souffert. Merci, Olga, pour cette magistrale traduction. Alors, rapidement, c'est vrai, ce sont deux départements où il y a une université importante, Sergi et Paris-Val-de-Marne. Oui, c'est vrai, ce sont deux départements où il y a des grandes universités, Sergi et Val-de-Marne. Mais ce sont aussi des départements qui, au niveau de l'Île-de-France, apparaissent comme plus ruraux que le reste. Mais, de l'autre côté, au niveau de l'Île-de-France, ces deux départements sont plus ruraux que tout le reste. Ça se voit, par exemple, quand on regarde la densité comparée, par exemple, avec l'Essonne. Et c'est probablement ce qui a limité les clustères autour des universités aux villes où sont situées ces universités. C'est probablement que les clustères autour des universités sont limités par les villes où sont les universités. Ensuite, sur la question intergénérationnelle… Il est évident que de début septembre à début octobre, ce sont essentiellement les moins de 30 ans ou les moins de 35 ans qui ont été les plus contaminés. Mais ce que l'on constate depuis début octobre, c'est une montée excessivement rapide des contaminations sur les plus de 50 ans. Ce qui donne du crédit à l'hypothèse de contamination intrafamilial. Ce qui donne du crédit à l'hypothèse de contamination intrafamilial. C'est un problème dont on commence seulement à prendre conscience alors qu'il était visible, à mon avis, depuis environ quatre semaines. Et cette problématique commence à comprendre cette problématique, à mon avis, elle a été visible déjà quatre semaines. Mstislav… Et, пожалуйста, en plus, Jaca, c'est-à-dire qu'on parle de Jaca. Soyez plus brefs, s'il vous plaît, cela concerne aussi les réponses de Jacques. Mstislav, vous devez vous cliquer. Mstislav… Mstislav… Donc, dans nos pays, on est en train de discuter du budget d'État. Et, en France, ce qui a attiré le plus d'attention dans le budget, ce n'était pas le coronavirus. Donc, c'est le premier au monde budget écologique. Même la couverture est verte. Pourquoi cet accent idéologique fait sur l'écologie, l'environnement et pas sur le coronavirus ? Il est intéressant que les recettes et les dépenses sont détaillées en fonction de leur impact environnemental. Merci beaucoup. Alors, il y a deux réponses possibles. Deux réponses, possible. La première serait un changement dans le comportement des décideurs qui est parallèle à l'épidémie, mais qui n'est pas lié à l'épidémie. La première, c'est le changement de l'épidémie, qui est parallèle à l'épidémie, mais qui n'est pas lié à l'épidémie. Et on le voit, par exemple, avec les dernières déclarations de Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne. Donc, on aurait l'effet là d'un mouvement qui aurait commencé en 2018-2019. Et puis, la deuxième explication, c'est une explication plus cynique. Comme le gouvernement a commis énormément d'erreurs dans la gestion de l'épidémie, il se rattrape en disant, on va faire un budget écologique. Parce que le gouvernement a fait une masse erreur dans l'épidémie, il se déroule à l'épidémie. Donc, on a fait un budget écologique. Merci, Jacques. Merci, Jacques. J'ai la question suivante. Vous avez demandé si le coronavirus est une maladie des riches économiquement. Cela me surprend que la Chine, avec sa taille et sa densité de population, soit à la cinquième place en termes de nombre de personnes infectées. En Chine, seulement environ 90 000 personnes infectées ont été enregistrées pendant tout le temps. En France, en Russie, environ 1 800 000. Est-ce que vous ne prenez pas le développement économique d'économie 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 ? Comme une explication, quel autre facteur pourrait expliquer le manque de lien entre les taux d'hospitalisation et la densité de population par région ? Merci. Vous pouvez повторiser, пожалуйста. Je n'ai pas entendu. Oui, j'ai aussi des problèmes avec l'épidémie, donc excusez-moi, j'ai l'épidémie. Si vous ne comprenez pas, Jacques, en fait en matière de ressources en termes de l'économie d'économie 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 d'économie, comment est-il ne plus vous expliquez le manque de réaction d'économie d'économie d'économie. Première explication, la nature de la réaction de chaque gouvernement à cette épidémie. Le gouvernement chinois a réagi plus brutalement que les gouvernements européens et donc a maîtrisé plus rapidement l'épidémie. Ce qui me semble poser un problème aussi en termes de comparaison internationale. Je pense que le cas des pays européens est différent à la fois du cas des pays asiatiques dont la réponse a été rapide et relativement efficace, mais aussi du cas des États-Unis. Et là, si on regarde les pays européens, on constate que, contre-intuitivement, il y a une contamination qui semble aujourd'hui plus liée au degré de l'économie. et d'éducation à l'engagement dans les universités qu'à autre chose. Et contre-intuitivement, si on regarde aujourd'hui les événements européens, deux exemples, l'Italie et la Belgique. En Italie, cette deuxième vague semble toucher évidemment la Lombardie, mais essentiellement les grandes villes qui sont aussi des grands centres universitaires. En Belgique, on aurait dû s'attendre à ce que la région de Bruxelles et sa périphérie, qui sont des régions avec de très fortes concentrations de population, soient la plus touchée ? Et ce n'est pas le cas ? La ville de Belgique la plus touchée, c'est Liège ? Autrement dit, le modèle que j'ai esquissé semble fonctionner sur l'Europe occidentale. Mais à l'évidence, il ne fonctionne pas sur l'Asie, Chine, Corée, Taïwan. Et il est très discutable qu'il fonctionne sur les Etats-Unis, mais là encore, c'est le problème de la réaction du gouvernement qui compte. Et c'est très difficile, qu'elle va travailler pour les Etats-Unis, qu'elle va être utilisée pour les Etats-Unis, mais là, c'est le problème de la réaction du gouvernement. Merci. 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 Merci.